Bonjour ou bonsoir, mesdames et messieurs, fidèles internautes, merci d'être avec nous sur TNR TV et bienvenue dans ce Breaking News qui va porter sur l'affaire Guy Brice Parfait, pour laquelle une audience a lieu lundi prochain, c'est-à-dire le 10 janvier 2022 à 10h30. Sur quoi va statuer le tribunal judiciaire de Bobigny ? Nous allons le savoir avec notre invité, maître Laurent Caruso, bâtonnier du barreau de l'Essonne et avocat de mademoiselle Gloria, une des filles de Guy Brice Parfait. Mme Colela. Pour ceux qui viennent de nos jeunes pour la première fois sur TNR TV, soyez les bienvenus, moi c'est Christian Perrin. Bonjour maître Laurent Caruso. Bonjour M. Perrin. C'est un plaisir de vous avoir sur notre plateau et merci d'avoir accepté notre invitation. Lundi 10 janvier 2022, je l'ai rappelé, d'entrée de jeu, une audience aura lieu au tribunal de Bobigny. Il y a quelques semaines, nous apprenions que madame la veuve Colela avait assigné les enfants et leurs tantes en justice. Est-ce la suite de cette affaire ou c'est une autre affaire ? C'est tout à fait la suite de cette affaire, dans laquelle il faut rappeler qu'il y a eu un préalable. Le préalable s'est déroulé devant, il y a eu un débat devant l'Institut Milico-Légal, l'IML, puisque la veuve avait annoncé, il y a environ un mois, les obsèques pour le 6 décembre. Nous avions contesté, nous avions écrit à l'IML pour que le corps ne puisse pas sortir, car nous nous opposions à la tenue des obsèques en l'état. Du fait du refus de l'IML de faire sortir le corps, la veuve n'ayant pas eu gain de cause, nous avons reçu, en tout cas les enfants et la tante, la sœur de Guy-Brice Parfait-Colela a reçu une assignation. Le 23 décembre, vous apprécierez la date quand même, c'est un beau cadeau de Noël. Les enfants et la sœur, la tante, étaient assignés devant le tribunal judiciaire de Bobigny en référé. L'affaire devait se tenir hier, donc vendredi 7 janvier, et elle a fait l'objet d'un court renvoi à nos demandes pour nous permettre de nous préparer, de nous défendre et de présenter les arguments. Donc voilà un petit peu le contexte de cette affaire. Et quelles seraient les motivations de cette assignation ? C'est quoi que veut Mme Nathalie Collela ? Alors, la veuve souhaite une chose, c'est aller vite, pouvoir inhumer, au motif que la décence imposerait qu'on puisse procéder aux opérations d'obsèques. Donc voilà ce qu'elle veut. Mais ce faisant, elle s'oppose d'une manière que je trouve assez indigne, elle s'oppose à la volonté des enfants et de la sœur du défunt, en précipitant les choses et en ne nous permettant pas de pouvoir aller plus loin pour obtenir la vérité, puisqu'évidemment, vous le savez, tout l'enjeu de cette affaire est de savoir qu'est-ce qui est arrivé à M. Collela. Une des raisons que l'on avancerait, c'est de dire que le corps a trop mis du temps à l'Institut médico-légal. Est-ce plausible comme mobile ? Alors, en théorie, c'est plausible. On peut évidemment se dire qu'un corps qui reste depuis longtemps, il est peut-être temps de passer aux opérations d'inhumation, aux obsèques. La difficulté, c'est que d'une part, et heureusement, les méthodes d'aujourd'hui, la modernité, nous permettent d'avoir des méthodes de conservation différentes. Et c'est d'autant plus important que nous avons besoin de pouvoir obtenir des expertises complémentaires. C'est d'ailleurs pourquoi une ouverture d'information en parallèle a été ouverte et un juge d'instruction vient d'être désigné à Bobigny pour pouvoir compléter les opérations d'expertise et comprendre où est mort M. Collela et comment et où. Alors, au demeurant, on nous a présenté ce décès comme étant un décès suite au Covid-19. C'est ce que même les médias avaient à relayer. Mais les résultats de l'autopsie contredisent d'ailleurs le jour même du décès, puisque avant, on parlait du 22. Et les résultats ont finalement montré que c'est le 21 mars 2021. À ce moment-là, déjà, il y a un petit souci. Est-ce que cela n'est pas suffisant pour que le tribunal comprenne qu'il faut mener d'autres investigations, bien entendu, pour comprendre le mobile réel de son décès ? Eh bien, écoutez, j'aimerais que le tribunal ait la même position que vous et la même compréhension. Et effectivement, c'est ce qui devrait faire que le tribunal ne peut pas faire ce qu'il lui est demandé. Parce que, vous avez entièrement raison, il y a un enjeu qui est tellement important. Le fait de faire les obsèques dans les conditions actuelles nous empêcherait de pouvoir creuser davantage et savoir si M. Kolela est bien mort le 21 ou le 22, ce qui est quand même très important. Ou, et surtout, pour quel motif ? Puisque vous avez relevé, et c'est important, le motif qui a avancé sur le Covid est totalement fallacieux, et c'est bien autre chose qui a provoqué le décès. Et la vraie question qui se pose derrière tout ça, est-ce que M. Kolela était mort quand il a pris l'avion, ou est-ce qu'il est mort à l'arrivée, ou entre les deux ? Ça, c'est ce que nous voulons savoir, et c'est ce que les enfants veulent savoir. Alors, maître, je sais que toutes les options sont possibles lors de cette audience, tout comme le tribunal peut décider, évidemment, de l'inhumation, de la dépouille de l'hybriste parfait Kolela, si jamais c'est cela qui a été décidé par le tribunal. Est-ce que cela empêcherait la suite des investigations sur cette affaire ? Alors oui, ça nous bloquerait et ça nous empêcherait de pouvoir demander de nouvelles expertises et de nouvelles investigations. C'est pourquoi nous opposons fermement à la demande qui est faite par la veuve. Il est bien évident que si le tribunal lundi 10 janvier venait aller dans ce sens-là, nous ferions certainement des recours pour pouvoir obtenir toute la lumière sur cette affaire, bien évidemment. Je peux comprendre par là que si le tribunal décidait, bien entendu, de son enterrement, tout va s'arrêter à ce niveau. Plus rien ne sera possible, aucune autre voie ne sera explorable. C'est bien le risque et c'est bien pourquoi cette affaire a pris une tournure très contentieuse et pour ma part, je suis quand même très surpris de voir qu'une veuve s'oppose de manière aussi nette aux volontés de la famille, aux enfants. Je trouve ça assez dur, humainement très malsain. Je peux vous dire que les enfants sont meurtris, ils sont choqués et nous espérons bien que le tribunal comprendra les enjeux et la volonté des enfants qui n'est pas de laisser un corps en décomposition, mais bien au contraire, de pouvoir savoir ce qui s'est passé parce que les enfants ne pourront jamais faire le deuil de leur père si nous en restons là. Alors, très surprenant, avez-vous dit, cet empressement d'ailleurs de la veuve Coléla, et ma question, c'est de savoir, entre la veuve Coléla, c'est l'épouse de fin d'ailleurs, Guy Brice Parfait-Coléla, et les enfants, qui finalement a, j'allais dire, beaucoup plus de légitimité dans cette affaire en fait. Alors, vous posez une question légitime, je vais vous répondre très clairement, les enfants sont quand même les ayants droit, direct, ils ont des droits de réserve. Je crois que ce sont les enfants, et il revient aux enfants de prendre les décisions sur les obsèques, et en plus, les enfants sont soutenus en cela par la sœur, donc la tante, Mme Didier-Moupier, qui a vraiment le même positionnement. Il est quand même incompréhensible que les enfants et la tante aient la même position, et qu'une veuve s'oppose de manière totalement incompréhensible, et cette situation, bien évidemment, fait qu'on se pose la question, et à qui profite le crime ? Un jeu de mots volontaire, bien évidemment, on ne sait pas s'il y a eu crime, mais à qui profite cette situation, et quels sont les intérêts qui sont recherchés par la veuve ? Je peux vous dire que nous nous posons beaucoup de questions. Et si jamais, évidemment, le tribunal venait à trancher en faveur de Mme Nathalie Colléla, est-ce qu'il y aura possibilité de faire recours ou non ? Tout à fait, il y a des possibilités de recours. Nous pourrons saisir la cour d'appel, notamment le premier prénom de la cour d'appel, pour suspendre la décision et exercer des recours, et demander un nouvel examen du dossier pour obtenir une nouvelle décision, qui sera bien évidemment une décision qui va dans la défense des intérêts des enfants et de la vérité. J'ai l'impression qu'il y a une pression quelque part, j'allais dire, pression politique. Je comprends et je vais vous dire, ce que je dis n'est qu'un ressenti, on n'a pas d'éléments concrets. Mais si on regarde depuis le début ce qui s'est passé, le parquet de Bobigny n'a pas visiblement cherché trop loin, et a d'ailleurs délivré un permis d'inubler. Ceci étant dit, il y a quand même le problème de la compétence, parce qu'il faut quand même savoir où M. Guy-Brice Parfait-Colela est mort, premièrement. Donc, le fait qu'on soit allé aussi vite dans un premier temps, forcément, ça peut, dans cette étape qui a été faite et dans ces autorisations qui ont été données, ça peut bien évidemment poser question. Et quand on regarde la suite, avec l'autorisation donnée par l'IML il y a plus d'un mois, dans un premier temps, pour libérer le corps, on se dit, ça continue. Donc, entre l'action du ministère public à Bobigny, entre l'autorisation donnée par l'IML, entre la précipitation qui est faite dans cette affaire pour obtenir une décision pour pouvoir animer, les éléments ont tendance à montrer qu'on n'a pas tellement envie de connaître la vérité. Et si on n'a pas envie de connaître la vérité, y a-t-il pression ? Nous, nous pensons qu'évidemment, les enjeux politiques, on parle quand même de la France-Afrique, pour dire les choses clairement, bien évidemment que nous nous interrogeons et nous avons peur que le contexte politique puisse troubler le déroulement normal de la procédure. Nous sommes à la fin de notre interview. Et probablement que vous avez une préoccupation pour laquelle je n'ai pas posé la question. C'est l'occasion, vous avez quelques secondes. Eh bien, merci. Ma préoccupation essentielle, c'est de pouvoir se dire que la justice va pouvoir faire la lumière, et que les enfants pourront obtenir la vérité dans cette affaire et que la justice sera plus forte que la politique. Voilà ma préoccupation. J'ai oublié une préoccupation. Est-ce qu'il est possible que les enfants demandent, par exemple, la délocalisation de cette affaire ailleurs ? C'est quelque chose que nous ne pouvons pas exclure. Et la réponse dépendra peut-être aussi notamment des analyses que nous espérons obtenir, qui montreront à quel endroit l'endroit géographique, et donc la compétence des autorités qui auraient à prendre les décisions. Donc oui, c'est une question importante. Eh bien, voilà, mesdames, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci, Maître Laurent Caruso, d'avoir répondu à nos questions, mais surtout d'avoir été disponible pour nos téléspectateurs. À vous, chers internautes, vous avez été aimables. Merci de nous avoir suivis. Vous connaissez la prière. Likez, partagez nos émissions et abonnez-vous pour ne rien manquer. On se dit donc à très bientôt, mais d'ici là, portez-vous bien et prenez vraiment soin de vous, car chaque jour est une vie. Merci. Sous-titrage ST' 501